C'était un petit événement dans l'Aude, la sortie d'un film 100% narbonné, son nom du bleu au-dessus des toits, acteurs, réalisateurs, vous allez le voir tous, sont du cru. Présentation Jean-Pierre Laval, Frédéric Guibald. Qu'est-ce que c'est encore ce bordel ? Je crois que c'est une mobilette qui a fait un peu de gens dans le canal. Mais qu'est-ce que vous foutez là, au lieu de débiter des banalités ? Allez, un seul secours ! À bout de souffle et d'espérance, trois hommes se rencontrent une nuit sur les bords du canal du Midi. Don Quichotte des temps modernes, ils partent à l'assaut du monde avec la puissance communicative du buzz. C'est toute la trame du bleu au-dessus des toits, un roman d'une narbonné Patrick Milani, devenu aujourd'hui un film. Ça commence comme une tragédie, et puis petit à petit, qui évolue vers quelque chose de plus drôle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le film s'appelle du bleu au-dessus des toits, parce que c'est quand même un film optimiste. C'est un film qui finit par montrer que ce monde, finalement, même si aujourd'hui, il ne rend pas les gens heureux, il est en train lui-même de fabriquer les conditions de son dépassement. Réalisé par Stéphane Kowalczyk, très attaché au Languedoc, le film a été tourné avec des acteurs méridionaux. Il se veut très ancré dans les paysages de la Narbonnaise, la ville elle-même, le Somaï, le port du canal du Midi, ou bien l'église de Miro-Paysette. Il y a des équipes, des fois, qui viennent de Paris, qui viennent tourner dans les lieux, qui utilisent nos lieux comme des décors, tandis que nous, ce sont nos lieux de vie, ce sont des lieux dans lesquels on s'implique, dans lesquels on vit tous les jours. Ce ne sont pas des décors de syndicats d'initiative, ce sont des décors qui vivent. Du bleu au-dessus des toits est un film indépendant, situé volontairement au plus loin des structures et des financements cinématographiques français ou régionaux. Tourné en une vingtaine de jours seulement, son coût ne dépasse pas 7000 euros. Le film a de l'argent que dans la mesure où il a un diffuseur et un distributeur. Or, en langue d'encroussillon et précisément à Narbonne, il n'y a aucune structure de production qui fait des longs-métrages et qui a accès au centre national de la cinématographie à Paris pour pouvoir accéder aux financements régionaux. C'est un long périple militant qui attend maintenant le réalisateur et les acteurs du bleu au-dessus des toits. Pour commencer, il sera distribué par le réseau Cinémode dans les villes et les villages du département. Et le 12-13 continue. Merci de votre fidélité. Très belle journée sur France 3 ce soir, 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada